De retour au stand de BSN Press chez Giuseppe Maron, on est avec Marie-Christine Horn. Marie-Christine, on vous connaît chez d'autres éditeurs pour la piqûre, entre autres. Mais là, vous avez un petit ouvrage, 24 heures, c'est dans la série sport que Giuseppe a mise au point. Ça raconte quoi, 24 heures ? C'est l'histoire d'un ancien champion automobile qui s'est reconverti en garagiste et qui élève seule sa fille. Oui. Et sa fille un jour disparaît. Alors ça, ça commence, j'ai déjà lu 20 pages, elle a déjà disparu. Donc c'est sport et noir ? Oui, c'est le thème du percute, le thème de la collection du percute est toujours sur le sport. Donc à un moment donné... Et c'est pas obligatoirement noir parce qu'on se dit bon, ça va être l'histoire de voiture, non c'est l'histoire de la fille. Oui, mais Daniel, vous savez que je suis pas capable de faire autre chose que du noir. C'est vrai. Alors, donc la fille disparaît et puis l'histoire, c'est du roman court ou de la nouvelle longue ? C'est un style différent de vos romans ? Oui, c'est différent. D'habitude j'écris des romans plus épais, mais cette histoire-là, elle pouvait pas se raconter en plus de pages. C'est une histoire qui va vite. Ce pilote qui recherche sa fille qui a disparu, comme vous le savez, vous avez les chances de retrouver une personne vivante après une disparition. C'est 24 heures. Après 24 heures, les chances s'amenuisent. Donc il va se mettre à rechercher sa fille et du coup, ça va vite. C'est un ancien pilote. Il va reprendre ses anciens réflexes du pilote automobile pour retrouver sa fille. Alors je me demande bien d'où vous avez cette culture automobile. On salue votre papa là en l'occurrence. Oui, évidemment. Mon père est un ancien champion de course automobile de F3. Je l'ai beaucoup accompagné sur les circuits. Oui, c'était des week-ends motorisés. Donc évidemment, quand on était petit, ça nous embêtait parce que c'est vraiment pénible et bruyant. Oui, et bruyant et ça sent l'huile de riz sain. Oui, c'est ça. On précisera que la Formule 3, c'est deux classes en dessous de la Formule 1 omniprésente. Mais la Formule 3, c'est là qu'il y a les pilotes en herbe, a priori. C'est bien juste ? Oui, si vous voulez, oui. Mais enfin, ça... Tremplin obligatoire pour grimper dans les... Vous êtes obligés de passer sur la F3 avant de pouvoir passer sur la F2 et ensuite la F1. Oui, oui. Le souvenir est évidemment très présent. Vous avez ressenti le besoin dans cette nouvelle de le situer dans ce cadre qui vous est familier, finalement ? Oui, parce que moi, j'aime bien parler des choses que je connais. Puis c'est un monde aussi qui m'appartient parce que je l'ai vécu déjà enfant. Donc pour moi, c'était génial de pouvoir ressortir ces vieux souvenirs, de pouvoir reprendre les albums, les anciens articles de journaux sur mon père. Vous êtes servie de ça ? Bien sûr, oui. Donc il y a un côté noir, c'est un fait, mais le côté véridique, il faut que ça sente le cambouis, l'essence et l'huile de ricin. C'est la caractéristique de cette... C'est quoi ? C'est une nouvelle, en fait ? Ou un petit roman ? C'est un roman. C'est un court roman. Il est 24 heures, un peu plus long que les autres de la collection. Mais ça, c'est de votre faute, ça, parce que vous n'arrivez pas à écrire court. C'est toujours un peu difficile pour moi. Mais non, ça reste un roman. Quelle difficulté, d'ailleurs ? Parce qu'aujourd'hui, je vais être amené à animer un débat sur la problématique de la nouvelle. Quelle différence dans une nouvelle ? Pourquoi est-ce que c'est plus difficile ? Probablement parce que vous ne pouvez pas faire de la digression. Donc il faut aller vite au but. Il y a le dénouvement qui est important dans la nouvelle, de faire un court récit qui contient le maximum d'éléments pour que le lecteur ait toutes les informations utiles. et qu'il arrive, au terme de l'histoire, en étant quand même un minimum surpris ou en tout cas touché. Comment ça se fait qu'on dise un roman de gare, mais on ne dit pas une nouvelle de gare ? Ça, c'est flatteur pour la nouvelle, non ? Je ne pourrais pas vous dire. Vous ne savez pas ? Je ne sais pas du tout. Eh bien, je vous abouche un coin, là, alors, avec tout ça. Mais je vais me mettre à réfléchir, après. Oui, oui. Je prépare mes questions pour tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas de ces nouvelles de gare. La nouvelle a une espèce de noblesse où le roman court. D'ailleurs, c'est le terme qu'on utilise en anglais pour la nouvelle. Ça vient, c'est un genre aussi, le court récit, l'avantage, c'est qu'on peut le lire rapidement. Et comme les gens sont toujours plus stressés, ont toujours plus d'activité, de pouvoir quand même s'offrir le plaisir de la lecture en une heure. Le but de cette collection, elle est très claire. C'est de pouvoir lire un livre le temps que dure une rencontre sportive. Oui, oui, oui. Donc, c'est exactement ça. Lire un livre qui te met en scène le soir. Deux fois 45 minutes. Plutôt que de regarder la télé. Donc, c'est plutôt sympa comme concept. C'est très sympa et on a eu cette explication par Giuseppe lui-même. Marie-Christine, pour vous citer, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. J'ai lu ça quelque part. Nous, on va continuer comme ça, au gré du vent, d'un stand à l'autre, des auteurs suisses, évidemment, et que l'on distribue à Françoisier. On va essayer de faire rentrer cette collection dans notre catalogue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne fin de salon. Pareil moi.